bonjour jamin alors non j'ai pas fabriqué cette trottinette par contre cette trottinette je vais la modifier pourquoi je vais la modifier tout simplement parce que bon c'est une trottinette électrique c'est les premiers modèles de trottinette électrique ont pu sortir c'est les power rock rock s1 si je me trompe pas si c'est s1 ou je sais plus mais c'est pour qu'une façon façon c'est là c'est écrit tout le long là à l'envers et donc pourquoi j'ai la modifier parce que un roulement à 15 km heure pas plus c'était l'énorme de en vigueur cette époque là avant qu'on passe à 25 km à autoriser donc cette bête cette machine ben je m'en suis pratiquement pas trop servi parce que voilà ça ramé et puis bas les batteries qui sont là dessous et ben elles ont pour ainsi dire presque rendu la main dans le sens que si on s'en sert pas et ben les batteries elles apprennent à un coup parce que sont pas régénérer donc quand je la charge si je laisse deux jours sans m'en servir eh ben faut que la recharge parce qu'il n'y a plus de jus donc ce que je vais faire eh ben je vais tout simplement la passer de l'électrique au thermique donc vous avez compris ça va être un hybride elle pourra fonctionner électriquement mais elle fonctionnera aussi thermiquement alors donc cette vidéo je pense qu'elle sera en deux parties dans le sens que sinon ça va vous faire trop long à suivre vous allez vous lasser ça va faire trop long encoder ce que je fais tout ça par le portable téléphone portable donc là je vous présente déjà tout ce qu'il va falloir pour réaliser la modif plutôt les grosses parties et puis après deuxième partie sera la réalisation en elle même allez go donc je vais vous montrer quand même à la vitesse phénoménale que que roule cette trottinette vous allez voir c'est à décoiffer mais moi qui a pas de cheveux j'ai cheveux qui s'envoleraient donc va tellement vite que ben il n'y a pas de frein sur cette machine c'est un frein moteur et puis c'est un frein en appuyant sur le garde-boue pour vous dire que c'est vraiment aller je vous montre ce que ça vaut en roue libre pour en roue libre en étant dessus ah et on roule 15 km heure et la misère bon ça a coupé on reprend un peu mais bon vous avez l'impression peut-être dans la vidéo que ça va vite maintenant on va m'appuyer je pense qu'on peut aller même dans le lieu allez je vais pas vous faire 36 mille heures hop on freine je vous montre ce qu'il vous faut pour réaliser tout ça tout de suite donc voilà il va falloir du de la gaine pour faire le frein arrière de la gaine pour faire le frein avant si je peux faire le frein avant dépend comment ça se passe à le capot du moteur électrique parce que je veux garder quand même le moteur électrique fonctionnel et pour l'accélérateur après donc il va qui dit qui dit diane dit câble pour les freins encore pour les freins et pour l'accélérateur deux disques de freins avec ses mâchoires à piston du trier allez ferme il va falloir aussi donc un des compresseurs qui lui en fait servira d'accélérateur deux poignées pour freiner c'est mieux on va se retrouver dans les décors une cloche d'embrayage de tronçonneuse un fer plat un carré de vingt par vingt et quelques boulons je redonne tout ça mais quelques boulons dans l'écrit pour fixer tout ça et puis aussi il faudra tout simplement la pièce maîtresse et donc une petite tronçonneuse une élagueuse il faudra la chaîne donc la chaîne elle est là pourquoi tout simplement parce que dans la tronçonneuse ce qui entraîne la chaîne à la tronçonneuse c'est ceci et ceci va aller sur la roue de la trottinette donc je vais raccourcir la chaîne et donc ça va se prendre là dedans donc ça va faire une liaison entre la tronçonneuse et la roue pour maintenant que je faisais présenter tout le matos gros qu'il faut mis à part les petits matos ce qui risque de se rajouter derrière parce que ça se fait ça se fait faire mesure que ça va se fabriquer les idées donc des fois notamment qu'il ya un petit truc par ci un petit truc par là mais vous verrez le long de la fabrication je vais vous montrer vite fait 11 ans un plan à quoi ça ressemble bon ben je vais vous montrer brièvement un petit schéma que je vais faire en direct donc brièvement la trottinette mais vous avez pu voir ça fait ça ça fait garde-boue on sent tac 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 et puis donc ça continue là comme ça et puis là on a la roue qui est là d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le disque de frein je vais l'adapter sur la roue arrière bien sûr le stylo a marché je vais adapter le disque de frein là ça ça c'est pour le disque de frein et puis pour faire tenir le moteur je vais faire je vais mettre le profil et qui va et comme ça dans ce stylo la con voilà il va venir jusqu'ici donc là il y aura une vis qui va se prendre là avec l'écrou pareil ici il va se prendre le temps après donc une fois que j'ai mis les vis là là ici j'y monte une barre comme ça en fait il y en aura deux une de ce côté là de la trottinette et une sur l'autre côté de la largeur donc il y aura deux barres qui vont comme ça puis une fois arrivé en dessus du garde-boue deux barres qui prépare comme ça une fois que c'est c'est monté là il va avoir un renfort qui va venir se prendre ici derrière la tête ou devant je ne sais pas encore mais bon il va avoir un renfort c'est vraiment une esquisse là et dessus va se poser hop là t'es que la tronçonneuse donc j'aurais enlevé l'arceau qui est censé être là il servira à rien donc la gâchette qui est là bah la commande va servir à rien du tout puisque le carburateur sera relié à la trottinette donc ça va être montant hop vite fait hein ici vous allez avoir la gâchette et donc relié au carburateur pour l'accélérateur donc là on va avoir la poignée de freins tac alors j'ai une deuxième paire je sais pas encore si je peux à la montée c'est pas sûr je vois sur la roue avant mais comme il ya le moteur électrique c'est pas sûr je puisse mettre le frein à l'avant à voir plus tard donc pour la suite et ben on imagine qu'on tourne la trottinette dans l'autre sens je vais pas redessiner toute la trottinette juste la partie qui m'intéresse donc vous avez la tronçonneuse qui est ici avec le système de six dents qui avec la cloche d'embrayage normalement ici vous avez un guide le guide chaîne comme ça avec la chaîne bref on s'en fout donc sur la roue qui est là j'installe le deuxième embrayage alors pourquoi parce que tout simplement la chaîne que je récupère d'ici je vais la faire venir là en prise directe tac donc là il est dans deux coupes la tronçonneuse tout le long la lame qui est de guide la lame de coupe la lame de guide bon ceux qui savent comment on fait une tronçonneuse vous avez des lames de guide qui sont là pour évacuer le copeau que la lame d'avant a coupé et donc à l'intérieur vous avez des dents comme des dents de requin c'est elle qui se prend dans les pignons donc celle-là bien sûr je les conserve et celle-ci les dents qui sont censés couper le bois eh ben je prends les disqueuses et pof je les coupe elles n'existent plus donc pour ça pourquoi je coupe ça tout simplement pour éviter les dangers imaginez que pour une oui ou non la lame elle elle lâche si elle est projetée et qu'elle m'arrive dans les jambes la vitesse que ça tourne je vais vous dire que j'ai la jambe déchiquetée donc pour imiter la chose on va rendre ça tout lisse donc bien sûr la lame qui est une certaine longueur donc va être raccourci à la distance qu'il y aura entre lui et lui donc je couperai un maillon raccourci et je me refais un maillon qui referme alors je sais pas comment j'ai refermé le maillon mais vous savez très bien que je vais trouver le système au moment venu donc là c'est vraiment un petit croquis vite fait pour vous donner à peu près c'est le principe en gros de comment ça va se passer donc faut savoir que si j'ai besoin d'intervenir sur la trottinette donc ça ça se démontra toute cette partie se démontra et bien sûr elle elle sera fixée dessus elle se démontra séparément donc bah voilà ça vous donne donc vraiment un petit aperçu vite fait vous verrez mieux une fois que je ferai les étapes réelles de mise en place allez c'est parti on laisse tomber le dessin et on passe au réel allez sur ce on se retrouve pour la réalisation du projet dans la partie 2 allez tchuss 5 5 6 10 11 11 13 12